Je vais vous cliquer. C'est pas facile de démarrer comme ça. Alors bonjour à tous. Tout d'abord j'aimerais excuser notre présidente, madame Roxane Baudet-Damour, qui n'a pas pu être présente parmi nous aujourd'hui. J'aimerais remercier la commune de Trois-Bassins, l'Alambic, monsieur le maire qui va nous rejoindre dans un instant, et l'ensemble de ses équipes qui nous permettent en tout cas d'être là aujourd'hui dans le cadre du festival des Tacbarou. J'aimerais remercier également l'IEN, l'Académie de la Réunion, avec qui l'EEN intervient dans les écoles depuis plus d'un an pour accompagner l'ensemble de ses élèves, avec tout le corps enseignant également, qui ont suivi les ateliers, qui ont vraiment été au plus près des élèves pour leur permettre en tout cas d'être là aujourd'hui et de nous proposer en tout cas un beau spectacle. Ça fait deux ans, ça fait deux ans qu'on subit les mesures de la crise sanitaire, et c'est vraiment super, c'est vraiment un immense plaisir d'être là aujourd'hui parce que de retrouver cette ambiance avec les enfants, de voir un peu les parents, de ne plus avoir les masques et tout, vous n'imaginez même pas comment c'est hyper important pour nous parce qu'une école artistique à l'Ecole Communale de l'Ouest a à cœur de rendre accessible les pratiques artistiques et on se veut aussi une école des arts de la scène. Donc je remercie Thomas Baudreau, qui est au fond là-bas, il se cache un petit peu, mais c'est le référent de ce projet qui a travaillé avec Jeanne-Sophie et Joël de l'IUN, donc Henri également, qui est son binôme de choc, et qui ont été présents tout le long du projet pour accompagner les équipes. Ensuite, à l'EAIO, on a à cœur aussi de soutenir les artistes locaux, donc on a la chance de venir d'accueillir Zia, qui va accompagner les enfants tout à l'heure. Et un grand, 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 immense bravo aux élèves, parce que voilà, ils vont chanter tout à l'heure, mais je suis déjà très très fière d'eux, parce que je les ai entendus un petit peu, j'ai entendu un petit peu ce qu'ils ont fait en préparation, et bien je pense qu'ils nous préparent quelque chose de joli. Donc les parents sont là pour les soutenir aussi, merci d'être là. C'est important aussi que les parents soient là. Et bien Maman, il fait pète la colle, mettre le AIO en l'air, mettre les cols en l'air, c'est Zotio à Né aujourd'hui. Donc donne à Zot, donne tout ce cœur, et montre aux parents que ça se donne à apprendre pendant toute l'année. Merci à Zot. Pour Mme Maëlie, le AIO et Mimipa ! Cliquez ! Et on entend encore du bruit, hein ? Alors on va juste demander aux parents qui sont devant, s'il vous plaît, si vous pouvez vous mettre sur le grade, derrière, parce que les enfants qui sont juste derrière vous, du coup, ils ne verront pas. Merci. Alors on continue. Ce monsieur, il œuvre pour que nos enfants se sentent bien à l'école, nos enseignants, les directeurs. Je vais vous demander d'applaudir, s'il vous plaît, l'inspecteur académique, M. Mespoulé. Bonjour à tous. Mes grands élèves, chers enseignants, chers enfants. Comme on l'a dit précédemment, ça fait déjà trois ans, on ne s'est pas vu. Donc vous imaginez l'énergie pour monter une telle manifestation, qui est l'honneur de vous retrouver physiquement, sans masque. Il y a un petit mot traditionnel pour ne pas oublier de remercier tous les participants à cette manifestation, et puis vous repréciser l'historique de cette manifestation. M. le maire, M. le directeur de cabinet, Mme la directrice de l'EIU, M. le représentant de la DAC, nous sommes très heureux de pouvoir valoriser aujourd'hui ce projet choral d'envergure, qui rassemble pas moins de 480 élèves de six écoles des réseaux d'éducation prioritaire de la Chaloupe et de Provaçant. Les écoles de Bois-Joli-Cœur, de Bajouin, de la Chaloupe-Centre, d'Est-et-Laclin, Notre-Dame-des-Enfants et des Camélias, ce qui représente 29 classes au total. Je souhaite vraiment souligner l'engagement des enseignants qui s'investissent et se forment d'année en année. Les enfants, mesdames et messieurs les enseignants, c'est important de retracer l'histoire de cette manifestation et que vous entendiez qui a permis qu'on soit là aujourd'hui ensemble. Les chorales sont une tradition sur la circonscription de Saint-Lôtre-Bassin. Depuis de nombreuses années, les enseignants sont formés à la direction de cœur et je les en remercie. Cela a commencé avec les classes des cours moyens et depuis quelques années, la pratique s'est étendue aux classes des cours préparatoires et des cours élémentaires, c'est-à-dire des élèves de 5 à 8 ans. Pendant la crise sanitaire, les projets chorales ont perduré dans les classes. Les interventions d'artistes ont eu lieu, les enfants ont continué de chanter mais dans des conditions que vous imaginez difficiles. Ces valorisations de fin d'année n'ont pas pu être organisées. D'où le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes particulièrement contents de voir aboutir ce projet artistique intitulé « Les chansons plein la tête » et de voir se produire sur scène, en concert, les jeunes choristes accompagnés d'artistes professionnels. Par la mise en place du plan chorale, les ministères de l'éducation nationale et de la culture ont affiché leur volonté forte de promouvoir la musique, la mise en place des chorales sur le temps scolaire étant une priorité nationale. Nous pouvons être fiers ici d'avoir un exemple de projet artistique complet qui permet aux élèves de pratiquer la musique, de rencontrer des artistes, d'acquérir des compétences et des connaissances et de se produire sur scène, en public devant vous. Je souhaite souligner aussi, M. le maire, M. le directeur de cabinet, Mme la représentante du TCO, le véritable parcelaire entre l'école, les collectivités locales et le monde culturel qui s'est tissé au fil des ans. Nous remercions évidemment aux porteurs et financeurs de ce projet que sont le AIO, l'ADAC et la mairie de Trois-Bassins qui accueillent et soutiennent la manifestation depuis le début dans le cadre de ce festival des Tacs Baru. Un grand bravo et un grand merci à tous. Merci beaucoup. Merci M. l'esprit. Alors on va continuer et je vais vous demander s'il vous plaît d'applaudir M. le maire Daniel Posey. Merci Julien. Mesdames et messieurs, chers amis, sous l'inspecteur, sous les représentants des diverses écoles, mesdames et messieurs et directrices, aux représentants du TCO, je suis heureux de vous revoir ici sur cette même place trois ans après. C'est vrai qu'avec la crise du Covid, nous avons pu malheureusement faire de telles manifestations et aujourd'hui, c'est pour moi une fierté aussi de vous recevoir, d'autant plus ce qu'il fait beau, le soleil, malheureusement, certains ne seront pas à l'abri du soleil et juste pour l'information, donc, cette place va aussi disparaître dans quelques mois, donc, ce sera la dernière fois qu'on va vous recevoir dans de mauvaises conditions, je dirais. puisque ici même, il y aura une grande salle de 500 places, voire même plus debout et de 400 places assises, donc, on pourra vous recevoir vraiment à l'abri des intempéries, notamment, du soleil et bien sûr, des diverses inconvénients qu'on pourra, malheureusement, avec le bruit des uns, des autres et surtout, ne pas gêner les riverains. Parce que cette place, effectivement, qui est une centralité, on est juste à côté du pôle culturel et sportif, on est à côté des lycées, des collèges, mais malheureusement, on a aussi des riverains à côté et à chaque manifestation, aujourd'hui, c'est la journée, mais à chaque fois qu'on fait quelque chose sur cette place, bien soit, il y a la pluie ou il fait froid et donc, les personnes ne peuvent pas vraiment se déplacer. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer en direct, aujourd'hui, ce n'est pas un scoop, c'est vraiment une information réelle qui aura ici même une grande salle d'ici deux ans, une salle où on pourra recevoir divers artistes et bien sûr, notre jeunesse et je sais que, bon, l'avenir, c'est quand même vous, nos marmailles et c'est encore une fois un grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui devant vous. Voilà, félicitations en tout cas pour l'initiative, c'est vrai qu'on en voit peu à Trois-Bassins, crise, effectivement, crise Covid, mais crise économique aussi et vous savez, les mairies, les communes ont de moins en moins d'argent, vous voyez, les difficultés des uns et des autres et nous, petites communes, on essaie quand même d'être là, d'être à la hauteur en tout cas de nos missions puisqu'on a pris des engagements avec notre population et on veut mener à bien tout ce qu'on a pris comme engagement. Donc, aujourd'hui, je vous souhaite bien sûr la bienvenue et bien sûr que nos enfants, félicitations aussi aux parents, aux personnes qui accompagnent ces marmailles aujourd'hui parce que, encore une fois, c'est une grande journée avant tout pour nos enfants. Ce n'est pas le tel événement sur la commune, c'est vrai que je le dis à chaque fois, qui fait découvrir, encore une fois, notre petite commune des Hauts qui a bien besoin non seulement du développement mais aussi de se faire connaître. Et le but de cette opération, encore une fois, aujourd'hui, c'est d'emmener des gens à Trois-Vassins, découvrir Trois-Vassins et découvrir tout ce qu'on peut faire de bien pour notre petite collectivité et pour notre jeunesse notamment. Voilà, merci mesdames et messieurs de m'avoir écouté. Merci monsieur le maire. Eh bien sans plus tarder, on va débuter cette manifestation. Je vais... S'il vous plaît, si vous pouvez me mettre en haut du grade...